... Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin au club de ski de fonds du Montbel pour faire l'annonce officielle d'un projet retenu dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activité de plein air. Bon, là, je l'ai lu pour être sûre d'avoir le bon programme. Je m'appelle Marie-Pierre Bordelot-Jeunet, je suis agent de développement à la Corporation Développement économique à Sainte-Terre et je serai votre maître de cérémonie pour l'annonce de ce matin. Dans un premier temps, il nous fait plaisir d'accueillir M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord du Québec et débuté d'Abitibi-Est. M. Dufour, à vous la parole. Écoutez, bonjour à tous. Premièrement, Nathaliane, bien content d'être parmi vous encore aujourd'hui pour une autre belle annonce. Éric, très content. Tu le sais que je t'ai déjà fait un coup de téléphone par rapport à cette annonce-là aujourd'hui. Donc, très, très heureux d'être ici aujourd'hui pour annoncer officiellement une très bonne nouvelle pour le secteur et pour Sainte-Terre. Et aujourd'hui, c'est une vraie nouvelle parce que je pense, je vais vous commencer par une anecdote. Ce programme-là, c'est la quatrième appel d'offres qui existe dans ce programme-là et d'offres de projets. Et dans la troisième phase, à un moment donné, on se fait appeler, puis tout content par un fonctionnaire qui nous dit « Bravo, vous avez eu un montant pour Sainte-Terre ». Nous autres, on se dépêche d'appeler naturellement comment ça fonctionne. On appelle toujours la mairesse ou le maire d'avance pour leur dire « Écoutez, vous allez avoir la somme, on va faire une conférence de presse, etc. » Donc, ils savent toujours un petit peu d'avance. Donc, sur le fait présent, donc on est tous contents. Et tout à coup, peut-être 24-48 heures après, on se fait appeler pour nous dire « Non, non, c'était une erreur qu'on a faite, c'était pas Sainte-Terre ». Donc là, il faut que tu rappelles et là que tu redécortiques tout ça en fin de compte. En fin de compte, le filament que tu viens de faire, il faut que tu le redéfasses. Et là, tu es plus ou moins heureux, puis naturellement que ça fait des petites frictions à ce moment-là. Donc, écoutez, aujourd'hui, on annonce vraiment dans la quatrième appel d'offres. Puis techniquement, c'est le dernier appel d'offres de ce programme-là, ce programme-là qui est vide. Naturellement, après ça, les gouvernements remettent peut-être d'autres sous, mais ça va être sur des appellations différentes. Des fois, ce n'est pas juste l'appellation. Des fois, c'est sur la nomenclature sur laquelle tu peux appliquer. Donc, pour faire, dans ce cas-ci, il y a vraiment eu une ouverture pour faire des sentiers, tout cet aspect-là. Donc, ça aussi, ça a un impact. Donc, on ne sait jamais la suite des programmes, qu'est-ce que ça va donner. Donc, aujourd'hui, on annonce un montant de 119 406 $ pour la phase 2 du projet du Montbel. Je peux juste vous dire une chose. Quand j'ai appelé Éric, Éric m'en avait parlé quelques fois. À chaque fois qu'on se voyait, Éric, c'était un de ses points d'ancrage qui me parlait beaucoup. Il dit comment ça peut être utile, puis stimulant pour le milieu d'avoir ce type d'investissement-là pour justement développer des outils. On dit souvent que, oui, c'est correct, c'est le fun, c'est pour la nature, c'est pour avoir des éléments sportifs, mais c'est aussi un élément d'attractivité pour être capable de conserver nos travailleurs, d'amener des familles. Donc, je pense que c'est une belle, belle activité qui vient s'inscrire dans le développement de sonitaire. Ça vient encore compléter la piscine, compléter d'autres éléments, votre curling que vous aviez refait, etc. Donc, je pense que ce programme-là vient mettre une belle boucle à différentes activités que vous allez produire ici à sonitaire. Honnêtement, c'est 177 projets qui ont été retenus à travers le Québec pour un total de 14,3 millions, et on est bien contents d'annoncer que celui de sonitaire fait partie du lot. Depuis 2018, le programme sur les différents appels de projets qu'il y a eu aura soutenu 537 projets pour 40,6 millions. Je pense que c'est des données techniques, je pense qu'il est important de vous préciser. Et naturellement, l'objectif, bien, comme on le dit, c'est d'agrémenter le secteur, d'agrémenter la clientèle de sonitaire, mais pas juste sonitaire, parce qu'il va y avoir des gens de partout. Puis, Éric me précisait d'ailleurs que celui qui prépare les chemins ou l'attrait en question, bien, ne vient pas d'ici, mais c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Donc, on s'assure d'avoir quelque chose de professionnel et de compétent pour la suite. Bien, merci à tous, et puis bien heureux de faire cette annonce-là pour ma collègue Isabelle Charest. Merci. Merci, M. le ministre. J'invite maintenant Mme Nathaliane Pelchat, mairesse de la Ville de Sainte-Terre, à venir vous adresser quelques mots. Bien, bonjour, Pierre. Éric. J'avais promis à Pierre, la semaine passée, on était ensemble pour un autre inauguration. Bien là, ce n'est pas une inauguration encore, mais en tout cas, une annonce, et je vous dis qu'on grêlait pas à peu près. Fait que j'ai dit, on va avoir un beau plan B, tu ne devrais pas trop geler, on va s'en sortir. Fait que merci d'être en grand nombre. C'est vraiment agréable de voir les gens impliqués, là, autant dans le comité. En tout cas, je vais en parler plus tard, mais merci d'être là pour cette belle annonce aujourd'hui. Vous le savez, depuis plusieurs années, la Ville de Sainte-Terre a travaillé à se réapproprier un peu la montagne. On disait toujours le radar, tu sais, dans le temps que c'était le radar, qu'on a acquis, là, au niveau des années, à la fin des années 80. Fait qu'on est bien fiers, là, de pouvoir dire aujourd'hui, tu sais, on essaie d'en faire une priorité, puis on repoussait toujours dans le temps de développer ce Montbel-là. Mais là, ça commence à avoir bien du sens. Donc, on continue à y travailler aujourd'hui avec ces belles annonces-là. Et aussi, pour le futur, c'est certain qu'on veut continuer à y faire des améliorations. Depuis 2015, dans le fond, qu'on a commencé à passer un petit peu plus à l'action, avec des travaux de démolition, plus au niveau du sommet, là, il y avait différents bâtiments qui étaient abandonnés, dans le fond, par les militaires. Et nous, on n'avait pas, la Ville n'avait pas choisi de continuer à améliorer ces infrastructures-là. Ça aurait coûté comme très cher. Donc, on a fait des démolitions. L'installation de la fresque, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais profitez-en aujourd'hui pour aller la visiter si jamais vous ne l'avez jamais vue. L'aménagement de sentiers, complètement au sommet, ça avait été fait, dans le fond, pour les 100 ans de la Ville de Saint-Terre. Donc, ça avait été aménagé. On avait mis des bancs, tables, etc., au sommet. Puis, on avait retravaillé aussi au niveau du fond du terrain pour offrir, dans le fond, au public, vraiment un beau lieu d'interprétation et avec une superbe de belle vue. Surtout le coucher de soleil. On y a installé également, là, on parle de coucher de soleil, mais des caméras publiques qui vous permettent d'aller sur votre ordinateur. Vous pouvez suivre les couchers de soleil à tous les soirs à Saint-Terre, grâce à ces caméras-là, voir le coucher de soleil, mais aussi une caméra qui est sur la fresque. Fait que, tu sais, pour tous les gens, là, puis on s'en fait parler beaucoup. J'asais avec Martin cette semaine, puis il me disait, des fois, ils ont des appels d'anciens résidents de Saint-Terre qui disaient, « Hé, là, ta caméra est sale, on n'est pas capable de bien voir le coucher, il y a de quoi. » Fait qu'il doit avoir de la neige ou je ne sais pas trop. Fait que, tu sais, les gens sont bien fiers, là, les anciens citoyens de Saint-Terre qui suivent de près, là, nos beaux couchers de soleil. Fait qu'ils doivent s'en ennuyer. Fait que tous ces projets-là, tu sais, les projets qu'on annonce aujourd'hui, là, on parle d'environ un demi-million, déjà, d'investis dans le Mont-Bel. Et, comme je disais, c'est des investissements qu'on veut continuer, là, à faire. Avec la pandémie, on le sait, il y a eu différentes tendances. Donc, beaucoup ont découvert les activités plein air. En tout cas, ceux qui n'étaient pas déjà adeptes, ils l'ont découvert pour sortir de chez nous, au lieu de tourner en rond et dire qu'on ne peut pas rien faire. Bien, tu sais, il y en a de plus en plus, là, qui se sont mis à l'activité plein air. Donc, on est bien fiers de pouvoir collaborer à cette belle tendance en offrant les sentiers pédestres que vous voyez, là. Malheureusement, il y a encore beaucoup de neige aujourd'hui. Et, au niveau, on dit pédestres, mais aussi cyclables, accessibles à tous. Pour différentes, on parle d'experts. Je n'irai pas trop dans les détails. Je vais laisser Éric parler du côté plus technique. Mais, on a autant pour débutants que pour experts. En tout cas, il va pouvoir vous expliquer ça. Et, notre belle fierté, c'est tout à fait gratuitement aussi. C'est important de le dire. Toutes les améliorations permettront de valoriser l'offre touristique du territoire, mais, par le fait même aussi, bonifier l'économie de nos commerçants. Fait qu'on le sait, l'an passé, on a accueilli, là, une étape, là, de la Coupe du Nord au niveau vélo de montagne. Puis, on le sait que ça apporte des gens, tu sais, ça peut avoir des gens qui vont dîner à Santa, etc., etc. Donc, on essaie d'être un incontournable, en tout cas, au moins au niveau du vélo de montagne. On est fiers que les citoyens s'impliquent. C'est ce que je disais tantôt en entrée de jeu. Si on voit ici des gens du curling, on voit les gens du ski de fond, sanitaire à pied. Fait qu'on vous remercie énormément de votre implication dans ce beau projet-là. Et aussi au niveau du comité, là, du développement du Montbel. Tous ces gens-là nous aident à développer et on les remercie sincèrement. Puis, je vous souhaite à tous, en tout cas, de pouvoir bénéficier de ces beaux sentiers-là qui vont être encore plus avec la phase 2. Ça va être très intéressant. Donc, on vous invite à faire de l'activité planère cet été. Fait que c'est tout. Merci. Merci. Merci, Mme la mairesse. J'invite maintenant M. Éric Allaire, président du club de Santerapier, à venir vous adresser la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est très fiers de recevoir une aide de contribution financière du gouvernement du Québec pour notre Montbel. Bien, je tiens à remercier Pierre, puis Isabelle. Isabelle Charest aussi pour votre programme, puis votre vision aussi pour les régions. Je trouve ça important de pouvoir développer les régions ici. Parce que souvent, on va dans les autres régions comme Québec, Montréal, Bromont, toute l'Estrie. Puis, ils développent. Puis là, on est capable de développer la même chose qui se fait ailleurs. Fait que c'est extrêmement important. Santerapier est un organisme d'activités pour faire bouger la population. Cette année, on va fêter notre dixième anniversaire de la course Santerapier et défi des flambeaux. Fait que c'est bien d'être capable de garder ça. On a rajeuni cette année nos membres de Santerapier. On est pas mal fiers. Quelques membres sont ici. Fait qu'on veut avoir du nouveau sens. Puis, on est élargi. On avait commencé par la course. C'est vraiment des activités de plein air. On était en sentier. Là, on est vraiment en vélo de montagne. Fait qu'on voit qu'on est vraiment plein air. Fait que c'est vraiment très important pour le comité. Fait que nous investissons dans les courses. Puis, l'argent dans les courses, on essaie de les redistribuer aux organismes. Puis, présentement, on réinvestit d'un sentier ici qu'on fait beaucoup en hiver avec les équipes du club de ski de fond, raquettes. Puis, en été, bien là, on est rendu qu'on est rendu vraiment 365 jours par année qu'on peut aller dans le Mont-Bel. Fait que c'est une très belle offre touristique. Puis, une bonne complicité avec tous les organismes. Fait que cette année, on est notre troisième année de développement des sentiers du Mont-Bel. Fait qu'on a commencé. On a des types de sentiers qui sont de type enduro. Fait qu'on a fait une belle montée, des descentes. L'année passée, on a continué à développer pour avoir un peu plus de débutants. Fait qu'on élargit ce sentier. Fait qu'avec la ville de Saint-Terre, on achète un peu plus de terrain. On valide aussi l'espace pour pouvoir offrir une belle offre touristique. Puis, présentement, cette année, avec cette contribution-là, on veut vraiment ouvrir la montagne au point le plus haut, qu'on appelle la crête ou la rouge, puis revenir avec le point le plus bas. Donc, on va pouvoir soit marcher, courir, faire du vélo de montagne, puis aller jusqu'au refuge. Fait qu'on a un refuge qui est accessible juste en hiver. Maintenant, il va être accessible en été dans des sentiers balisés, sécuritaires, pour pouvoir aller pour tout le public. Fait que ça, c'est vraiment bien. Donc, les autres phases, on a des phases avec la ville. On a des idées qu'on voit comme avoir comme des petits chalets. Fait qu'en ayant de l'accès en haut proche de la fresque, on voit facilement des familles qui arrivent ou un couple qui arrive la fin de semaine. Ce parc-là fait une petite marche, descend. Dans les autres phases, allez chercher peut-être une petite place pour camper, puis pour être accessible à une belle fin de semaine, amener tout le vélo. Fait que c'est beaucoup d'infrastructures qu'on veut faire. On travaille aussi pour pouvoir avoir de l'eau, d'électricité pour tout le monde qui arrive avec des roulottes ici. Fait que c'est tout vraiment une offre. Fait qu'on espère dans le futur, avec tout, avec la Bitibi, d'offrir du monde qui arrive d'extérieur, de Montréal, qui arrête 3-4 jours à Saint-Tag pour faire du kayak, du vélo de montagne, puis aller courir, aller à Pêche, aller à Val-d'Or, aller à Rouen, aller à Moss, retourner. Fait qu'offrir une belle offre touristique, c'est ça qu'on espère d'offrir aux utilisateurs dans la région. Donc, commande de bénévoles à Saint-Tarapellé, nous trouvons important de s'engager dans notre communauté pour avoir une vie dynamique. L'infrastructure du Mont-Bel, comme on est en train de faire, veut attirer de plus en plus de familles, puis améliorer le tourisme dans le coin ici. Très important. Aussi, pour le côté entrepreneur, être capable de garder les familles à Saint-Tag, les logis, etc. C'est tous des défis, mais le plein air, ça passe vraiment par ça pour offrir quelque chose ici. Donc, les saines habitudes de vie, Saint-Therapie, on le pousse depuis 10 ans, fait que c'est vraiment notre mission, pouvoir bien investir, réinvestir dans la communauté. Puis, je remercie qu'on soit capable de continuer dans ce projet-là, de garder vraiment le momentum. Puis, je remercie aussi la Ville pour vraiment leur aide inconditionnelle dans ce projet-là. On fait vraiment un travail d'équipe, les organismes, la Ville. Il faut continuer, on a vraiment quelque chose de beau à développer. Merci tout le monde. Merci, M. Allaire. Je vais juste me dire comme ça. M. Dufour avait une dernière annonce à faire, donc je vous invite, M. Dufour, à venir faire la petite finale. Merci. Donc, Éric, juste à dire qu'on avait aussi une demande de discrétionnaire au niveau du soutien à l'action bénévole. Donc, j'ai un petit 500 $ pour sanitaire à pied aujourd'hui, à 3 000 $. M. Fournier. M. Fournier, Gilles. Oui. Oui. Gilles et... Oui. Tenez, messieurs. Je suis très heureux de vous remettre. Merci beaucoup. On n'a pas gagné le même temps, mais on a gagné la COVID. Prends-nous de photo. C'est bon pour moi. Merci. Merci. Ça, ça va nous aider. Ça, c'est vraiment sanitaire à pied. Sanitaire à pied directement. Des courses d'été. Je viens vite tout le monde. Au mois d'août, vélo. Le 14, c'est la Coupe du Nord. Puis le 27, 28, c'est vraiment... Alors, quand on revient au traditionnel, sanitaire à pied de course, c'est OK. Merci. Donc, merci pour cette belle annonce supplémentaire. C'est ce qui conclut l'annonce de ce matin. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été présent. C'est très apprécié. Les diverses intervenants, là, tout à l'heure, je voyais, là, les gens vont être disponibles pour les entrevues médiatiques, pour les photos. On va probablement se diriger aussi à l'extérieur pour la photo officielle, là, avec le cadre visuel au niveau de la montagne. Donc, je vous remercie d'avoir été parmi nous ce matin et d'avoir pris le temps de venir à Sainte-Parc pour les médias. Au plaisir de vous croiser cet été dans les sentiers du Montbel. On espère que vous allez utiliser les infrastructures. Nous, on est très impatients d'utiliser les nouveaux sentiers. Merci encore. Bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501